Écouter son instinct de parent, oui évidemment, c'est important, mais parfois l'instinct de parent est caché sous des couches de croyances limitantes concernant les enfants. Si je pense que mon enfant manipule, parce que je l'ai entendu à mon propos, mes propres parents l'ont peut-être dit, en disant « tu fais la comédie, arrête tes caprices », tout cela a pu influencer et parasiter cet instinct que nous avons de venir aider les enfants lorsqu'ils ressentent une émotion trop forte ou du stress. Les enfants tout petits n'ont pas les moyens de pouvoir verbaliser leurs besoins. Alors ce sont les émotions qui servent de messagères, des émotions qui sont visibles et aussi audibles par les parents qui sont là pour jouer le rôle de co-régulateur de l'enfant. Un co-régulateur qui va venir prendre la place du cortex préfrontal de l'enfant, qui lui est beaucoup trop immature pour pouvoir justement réguler ses émotions en autonomie. Et ces informations que je viens de vous donner permettent justement de pouvoir balayer les croyances limitantes et se reconnecter à peut-être ce que nous appelons l'instinct parental. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada